Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de la dernière minute. Voilà mes amis, je vais vous préparer comme d'habitude mes 5 meilleurs chevaux avec mes 2 pépites du jour. Voilà mes amis, juste une petite minute et je vais vous dire qu'est-ce qu'on a choisi pour la pépite du jour. Voilà mes amis, alors mes meilleurs chevaux, je vais choisir 5 que j'ai pris dans mon vidéo de pronostic à 8 chevaux. Celui-là qui n'a pas vu le vidéo, elle retourne à la vidéo de 8 chevaux et le regarde. C'est un ticket vraiment très intéressant. En espérant demain on aura un bon quintet, en général vendredi ça n'est porte bonheur. On verra vendredi on va gagner. En plus j'ai choisi des très très bons outsiders et je le sens très 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 bien. Alors mes amis, je vais choisir les 5 meilleurs que je vois qui sont dans le quintet. Celui-là qui va faire un 204. Celui-là qui va faire un petit couplet gagnant placé. Ou celui-là qui va jouer les 3 premières gagnant placées, simples gagnant placées. Celui-là qui va faire les 3 de base et les filles de croix, elle rajoute les 2 autres derrière et les 2 pépites du jour. Ça les coûte à moitié près 6 euros. Ou un petit mille tiens 7 en direct. Un 7 chevaux, ça coûte 3 euros. Ça dépend du moyen de 2 personnes. Ou un mille tiens 6, vous jouez avec les 3 de base et vous faites 2 croix. Vous rajoutez les 4 autres derrière à moitié près, ça coûte 6 euros. À 25, ça coûte 3 euros avec les 3 derrière. Voilà mes amis, 6 euros à 25%. Si vous avez les 3 de base, vous touchez 3 fois. Multipliez, 3 fois en fait, les mille tiens même à 25%. Ça tombe, multipliez bien. Voilà mes amis, ou un quartier, ça dépend de chacun ce qu'il veut. Ou les 2 de base et vous faites un tir-ci. Vous faites 2 croix, vous rajoutez les autres derrière, ça vous fait un petit tir-ci aussi. Et ça coûte moins cher, ça coûte 2,50 euros ou 3 euros au mois de chez près. Voilà mes amis. Alors, le premier pour moi, c'est numéro 10. Parce que tout à l'heure dans le pronostic, je le mets un peu loin. J'ai mis 5e ou 4e. Mais j'en profite, moi je le vois bien d'avance celui-là. C'est un étranger. Et j'ai peur qu'il saura d'aller, vraiment d'aller gagner, entre gagner et placer. Celui-là qui va jouer en pièce de sous, gagner et placer. C'est le 10. Vraiment, elle a fait toutes ses courses. Cette année, elle avait 6 courses, elle a tout fait. Première, deuxième, troisième, première, quatrième. Et toutes ses courses-là, elle a fait avant ça. Dans le même tirant en fait. Voilà. Et mon deuxième, je vais choisir numéro 4. Avec Gillermini. Aussi, c'est un cheval de 25. Mon troisième numéro, c'est le 2. Avec Richard. C'est un très bon jockey aussi. C'est favori. Sa dernière course, elle a fait 2e, juste avant la dernière disqualifiée. Après, elle a fait 2e, elle a fait 5e et elle a fait 4e. C'est un cheval régulier aussi. Mon quatrième cheval, j'ai choisi numéro 5. 5 avec Thomas. C'est un jockey de là-bas. Elle a un très, très bon cheval régulier aussi. Mon quatrième cheval. Oui. Et les réguliers, elle a fait sa dernière course, elle a fait 5e. Juste avant, elle a fait 8e. Et ici, 2 courses avant, elle a fait 4e et 2e. Et l'année dernière, elle avait 3 courses. Elle a fait 2 gagnants, 2 fois gagnants et 1 fois 2e. Et je veux choisir mon cinquième numéro. C'est numéro 11 avec A à Breivar. C'est un outsider qui va avoir un code de 20 ou 22. Ça dépend des jeunes qui veulent les jouer ou non. Mais A à Breivar, elle est très bonne avant ça. C'est un très bon jockey cette année. Même l'année dernière aussi. En plus, c'est un très, très bon cheval régulier. Sa dernière course, elle a fait 9e. Mais les 3 courses juste avant, elle avait fait 2 fois gagnants et 1 fois 5e. L'année dernière, elle a fait 2 courses 2 fois gagnants. Et c'est un cheval en forme quoi. Alors, voilà, le 10, le 4, le 2, le 5, non, oui, le 5, le 11. Mes 5 préférés que j'ai pris dans mon ticket de collection de Kinti. Ah oui, chevaux. Celui-là qu'elle appelle Vélvidu, je le dis, je vais retourner à aller le voir. J'ai pris les 5 meilleures dedans. Je rajoutais 2 pépites de genre. Alors, le premier pour moi, c'est le 7 avec mon clan. Le premier pépite, c'est un très bon cheval régulier aussi après mon deuxième étude. Il se rend favori aussi. Numéro 7. Vous ne l'oubliez pas même dans mon ticket de pronostic. Si vous l'enlevez un, vous l'enmenez dedans, c'est bon. Ou sinon, vous faites les chans de réduire. Vous choisissez votre base et vous rajoutez les chevaux derrière. Le 7, il est très bon. Dommage, je ne l'ai pas amené dans mon pronostic. Et mon deuxième étudeur, c'est numéro 8 avec Nevar. Là, j'ai un petit doute sur lui. C'est pour ça que je l'ai mis, mon deuxième. Et il peut arriver au cinquième ou au sixième. Mais pas avant. En tout cas, le 7, je le vois très, très, très bien. Le 7 avec ces 5 là que je veux choisir, vous faites un petit quintet, même à 25%. Un ticket, ça coûte 3 euros direct. Ou un tir, 6. Un match et près, ça vous coûte 6 euros. Ou un 2 sur 4. Je vais jouer avec les bases. Un ticket avec le 4 et le 3. Vous rajoutez les autres derrière. Un ticket avec le 10 et le 3. Vous rajoutez les autres derrière. Voilà. Le 7, le 10, le 4, le 2, le 5, le 11, le 7 et le 8. Voilà, celui-là qui veut le 8 et la gîte. Celui-là qui ne veut pas manger les 5 pas trop. Je ne pense pas que je vais la ramener demain dans mes jours. En tout cas, le 7, je suis sûre, je l'ai amené sur tous mes tickets. Voilà, mes amis. Je vous souhaite que du gagné. Et des bonnes choses. En espérant vous trouver quelque chose de bon dans ce ticket-là que j'ai fait. Même le ticket que j'ai fait de la vidéo de 8 chevaux, je le sens très très bien aussi. Il y a de très très bons outsiders. Donc, vraiment, on a de la chance de le gagner un bon 50 de main. Et celui-là qui va jouer en gagnant placé, jouer sur le 10. Celui-là qui veut vraiment un petit couplet, qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, jouer le 10, le 4, le 2, le 5. Le couplet direct à un mois de chez près ou à 25% ou à un 2 sur 4. Ou à un petit tiers-ci. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'aura pas dedans. Voilà, mes amis. Je suis trop contente de vous préparer cette petite vidéo de la dernière minute. la pépite du jour que tout le monde l'atteint. Et ça me fait bien le plaisir de vous faire ça. Et on va discuter maintenant un peu sur les pronostics qui sont passés du jeudi. Alors, jeudi, mes amis, on n'avait pas de quintet, mais on avait un bon couplet gagnant placé. On avait le 6, que je suis sûre à tout le monde qu'il a joué au gagnant placé un petit pièce de saut. Et qu'il a rentré à 9 contre 1. Moi, j'avais joué 10 sur au gagnant et 10 placés. J'avais bien encaissé plus que le quintet. Parce que le quintet, on avait, j'ai rajouté le 8 après, on avait un 25%. On n'en encaissait même pas 50 euros complet avec tous les bonus. Et le 10 euros que j'ai joué gagnant et le plus 10 placés, il m'a fait 140 euros sur le 6. Et que j'étais sûre dans mon vidéo à tout le monde que le 6, il va être là d'aller gagnant. 99% c'est que je suis 100% sûr. Et voilà, j'espère quelqu'un qui l'a joué. Et on avait un petit coup plus de 23 euros gagnant, plus de 13 euros placés. On avait 2 sur 4, dans les 4 premiers, 3 fois, 45 euros. Et voilà mes amis, en tout cas j'espère que vous êtes gagné quelque chose que vous n'êtes pas perdu. D'ailleurs vous êtes tout le temps gagnant avec moi. Ça me fait plaisir. J'espère en tout cas, en genre un gros, gros quinti, comme ça tout le monde sera content. En tout cas, j'ai fait tous les moyens et je peux partager avec vous mon ticket. Celui-là qui ça lui plaît, il joue. Celui-là qui ça lui plaît pas, il choisit quelques-uns dedans qu'il sent bien aussi. Il joue avec leurs chevaux. En tout cas, on essaie de faire tout l'effort pour vous aider, pour trouver les meilleurs. Et pour nous aussi, parce que moi je jouais le même ticket que je donne. Et voilà mes amis, je suis très contente de vous faire cette petite vidéo. Vous ne m'oubliez pas avec votre message, comme d'habitude. Et votre like, et votre abonné. Et merci beaucoup à Gilles. Et merci beaucoup à tous les abonnés qui sont arrivés, les nouveaux et les anciens aussi. Gilles, merci pour tes petits bons messages. Ça fait plaisir. J'espère que Dieu vous aide, vous donne beaucoup de chance aussi. Comme beaucoup de monde, comme tout le monde qui est là, je suis de bonheur et de gagner un bon quinti. Et comme ça, tout le monde désonnera. Oh, il y a une bonne santé, surtout. On va passer un beau week-end, pas de raison. On va faire plus d'efforts. On arrivera à trouver quelque chose de très, très bon ce week-end. À bientôt mes amis. Comme j'ai dit, tes likes, tes abonnés, tes messages. Ça fait un grand, grand, grand plaisir. Au revoir mes amis. Bonne chance.